Alors du coup les conditions, blue baby en activable, blue baby avec ses 3 coeurs ennemis, bleu, il ne peut avoir que des coeurs bleus, il a une vitesse un peu supérieure, des dégâts un peu supérieurs à la moyenne, à la moyenne de base qu'il y a Isaac finalement, c'est la référence de base. Donc voilà, et du coup la condition c'est activable, donc la condition activable leur impose de prendre la coupe en fin de race avec le D6 en main. Voilà, attention à bien prendre la coupe avec le D6 en main. Ce qui veut dire qu'ils peuvent lâcher le D6 en cours de route, prendre d'autres objets et activer peut-être des transformations avec les activables, on le connaît, il y en a. Ils peuvent également prendre un activable dans le chest, tuer le blue baby avec, faire demi-tour et retourner chercher leur D6 pour prendre la coupe. C'est tout à fait possible. Il faut avoir de l'avance quand même. Voilà, il faut avoir de l'avance, il faut être sûr de son coup aussi, mais ça peut valoir le coup. Ça peut valoir le coup. Allez, du coup, je vais lancer la race. Je ne sais pas quel activable, là, peut-être du D6, ça peut te faire gagner autant de temps qu'un d'ailleurs tour dans le chest. Si tu as une double emport au chest. Si tu as beaucoup de points de vie et que tu trouves un blood rights, ça peut te faire gagner du temps à clear toutes les salles, même si tu as un demi-tour à faire. Oula, il faut d'entrée pour Narium, il ne l'a pas pris. Il a re-roll, le pro-pto, je ne suis pas rêvé. En fait, il a re-roll et il a reset direct, alors que c'est peut-être une erreur. Peut-être. Peut-être le re-roll trop, peut-être le... Ah, Magic Mush est reset aussi par Léo. C'est les objets qu'il ne veut pas trop démarrer. Oui, 20 sur 20, c'est pris pour Narium. Oui, tout ce qui est Magic Mush, Cricket Zed, Judas Shadow, ça ne sera pas trop pris par Léo. Léo, il veut des vrais gros starters intéressants. Pas des starters plutôt moyens, finalement. Oui, qui peuvent mal tourner. Voilà, par exemple, il trouve un Epic Fetus en 45 secondes. Là, il prend. Et là, c'est bien. Donc, un 20 sur 20 contre un Epic Fetus. Je dirais avantager Epic Fetus. Oui, quand même. Pour l'instant, oui. Après, 20 sur 20 peut s'améliorer grandement. Oui. Chaque amélioration de tirs ou de dégâts sera doublée, forcément. En plus, Léo trouve des cœurs bleus. Oui. Même boss. Oui, pas même vitesse pour fernir le boss. Et il a pris le speed-up, évidemment. Il va falloir peut-être qu'il recharge son D6. Quoi qu'il n'a pas l'air de trop vouloir le faire. Oui, il a bien envie de bomber, apparemment. Il ne fait même pas le dernier à nuire. Il n'aura pas de rayon. Pour le 20 sur 20, c'est pas mal. Après, je ne suis pas sûr non plus qu'il veuille prendre son... Il va activer le code révélation, évidemment. Un cœur bleu. Et puis, il aura un cavalier, en plus, qui va du non-orbital. Ce qui est très, très intéressant sur un Epic Fetus. Pour moi, par exemple. Mais je ne suis même pas sûr que Léo veut, en fait... Le premier David Lee, il doit s'en foutre complètement, en fait. Il doit viser les Angel Rooms avec un Epic Fetus, je pense. Oui, il sera aussi content d'avoir les Angel Rooms. Je pense que sur un Epic Fetus, viser les Angel Rooms, c'est pas une mauvaise idée. Il va quand même aller voir, on ne sait jamais. Mais, ouf, ouf, ouf. Oh ouais, finalement... Finalement, non, on va faire ça comme ça. Judas Shadow, Brimstone, là, c'est violent. Il a un Epic qui tape. Ça risque d'aller vite, ouais. Ça risque d'aller extrêmement vite. Nariah, il est sur un Monstro. Il avait récupéré Squeezie, quand même, qui était une bonne nouvelle. Ouais, le Tears Up, c'est une bonne nouvelle, mais maintenant, il faudra du Damage Up. Ouais. Alors, qu'est-ce que... Alors, HP Up, il ne va pas le prendre tout de suite. Couteau, double couteau. Oh là là ! Ah, là, il y a du jeu. Il ne prend pas ce time-set, il ne veut pas le Shot Speed. Ah, d'accord. Ouais, pour le cœur bleu, quand même, je ne sais pas si ça ne valait pas le couteau. Hum, ouais, bah, écoute. Mais, oh, très, très intéressant. Là, il y a un vrai match. Il y a un vrai match intéressant, là. Ouais, mais, Néo a déjà pris de l'avance. Oui, Néo a pris une avance énorme, évidemment. Mais, Naryum a de quoi se battre. Ouais, ouais, avec du mapping, une empereur, machin. Ouais, c'est ça. Ça renoncerait un petit peu la game. Qu'est-ce qu'il fait, Naryum, du coup ? La dent de chien, il l'apprend. Je t'en veux savoir. C'est une cigarette. Il pourrait se clip par une cigarette, si jamais le chien... C'est un petit dame de jeu, parce que c'est très, très léger. Ouais, il faut aussi savoir s'il y a une trappe, hein. D'ailleurs, sous un rocher, c'est... C'est vrai. On peut le savoir, ça, aussi. L'abouement est différent. C'est ça. Alors, ça, ça progresse. Ouais, il faudra quand même qu'il trouve des dégâts. Naryum, c'est pas les meilleures salles avec les couteaux, mais... Il faudra quand même qu'il trouve des dégâts. Alors, Fallen qui vient de prendre... Qui vient de prendre la max, hein. Lord of the Peel, donc il a le vol, en plus. Et de la vitesse. Elle est bien, là, run de... Ouais, elle est bien, là, hein. Donc, Naryum, c'est l'infini des mouches explosives. Il aura eu que ça, tout l'étage. Oh, putain, et le boss, il est pas bien. Ah, ça, c'est un boss chiant. Avec le Blue Baby, hein. C'est pas cool. Le HP up, il va le prendre, mais... Malheureusement, ça s'améliore pas trop, pour le moment. Ouais, pas assez, en tout cas. Après, ce qui... Ce qui pourrait vraiment l'aider, c'est le mapping, en toute façon. Ouais, mais il faut des dégâts, hein. Même s'il a un double couteau. Il en faut aussi, quand même. C'est long, hein, de tuer les ennemis, là. Ça prend du temps de tuer les ennemis. Il y a plus qu'un que Renny, du coup. C'est obligé de prendre un petit peu de risque. Les Devil Deals, ça va être compliqué. On en a trouvé Judas Shadow ou Abaddon, quoi. Ou Cérémoniel Rob également. Il prend quelques touches, hein. Attention, quand même. Un cœur, attention. Et Kett's me dit non, il ne faut surtout pas le prendre avec un couteau. Il sait que là, chez Léo, ça va... Ah, chez Léo, hein, ça va vite, hein. Ça, c'est sûr. Puis il est safe, en plus, il y a plein de vies. Adversary, voilà, ça fait mal. Malibotique. Deux tirs, il est mort, hein. Qu'est-ce qu'il va voir ? Il va voir s'il reprend plus. Ah, si Eldon Puff Kohl, il le prendra, je pense. Évidemment. Il va prendre la Magic Head Ball pour voir la carte. Judge Gross, il garde le Strength, plutôt que ça. C'est un gros damage up, quand même, pour une salle. Ouais, 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 ouais. Il garde le Strength. Si jamais il a un David Lee Senpai, c'est plus intéressant, là. Il n'a pas forcément besoin de Judge Gross. Ça permettrait d'accélérer un boss, mais bon, c'est bon. Ouais, c'est ça, mais... S'il peut... C'est pas Dame Ginger. Ah, mais Naryum est mort. Ah, Naryum est mort. Et Naryum a redémarré, du coup. Bah, il n'y a pas... Pas grand-chose avec son couteau, quoi. Dissi Long, d'Aix-Pie, oui. Dissi Long, d'Aix-Pie, oui. Dissi Long, d'Aix-Pie, oui, bordel. Je ne vois pas. Des araignées à 8-16 de dégâts, je ne dis jamais non. Non, c'est clair. C'est tellement violent. Ouais, c'est ça. C'est dommage pour Naryum. Il a quand même essayé de bourrer avec son couteau, mais... Ouais, il aurait fallu un dégât plus rapidement... Enfin, il aurait fallu un dégât rapidement sur son couteau pour être bien, quoi. Dans les bouquins, non. Et ça non plus, il n'y a rien d'intéressant. Ça se rush non plus. Et hop, il continue à l'avancer. Bon, de toute façon, son... Ah ouais, désormais, il est tellement... Je n'ai pas envie de dire son bien défait, mais presque, quand même. Enfin, des damage-ups sera toujours intéressant, mais... En a-t-il vraiment besoin ? Désormais, hein... Ce qu'il lui faut, c'est trouver son chemin et perdre le moins de vie possible. Dans le reste, ça va aller tout seul. S'il voulait aller encore plus vite qu'il pourrait, avec des damage-ups, en race, ça n'a pas spécialement besoin. Sachant que là, en plus, il y a eu un well pour face. Ouais. Et que Naryon, du coup, il resette, il cherche, machin. Oh, j'imagine qu'il... C'est difficile d'y croire, là, quand même. Oui. Il faudrait avoir un starter, comme d'après, scandaleux. Ouais, et puis il faudrait surtout un accident chez Léo. Oui, voilà, c'est ça. Il lui reste encore six cœurs. Il secline super vite. Et puis là où, habituellement, un hippie de fœtus peut être emmerdant, quand il y a plein de petits ennemis à la con dans la salle, là, avec le Tom Stone, c'est du bonheur. Oh, que oui, la brim sur les piques. La joie. Tu fais l'ennemi à la bombe. Et il arrive sur les six services. Il a le vol, en plus. Il vient de défoncer. Il prend le Crackjax HP up et il va récupérer la marque, évidemment. Ouais. La marque, il lui donne un cœur bleu. Et des dégâts, c'est la vitesse, vitesse max. Curve d'orne, histoire d'être. Oh là là. Il s'était passé. Ouais, en plus, Crackjax qui lui donne Curve d'orne, quoi. La vie est belle, hein. Ouais, carrément. Et qui peut faire. Ouais, peut faire, il y a de. Le jeu qui veut que Naryum prenne Tech 5, mais bon, c'est pas suffisant. Oula, ça... Ah, il a accepté, il a le tenté. Trois. Blood Rites, un basement de deux. Tu tentes des arnaques de l'infini. Honnêtement, je sais même pas si ça aurait suffi. Ah, désormais... Le temps de traverser les étages, en ce moment, qu'on raconte. C'est vrai que Naryum, désormais, il finira... Il n'a pas de TP, donc il finira certainement en 11 minutes, peut-être 12. 11-12 minutes, peut-être. Ouais, parce que là, il one shot quasiment les gosses. Ouais, il a d'ailleurs, il a d'ailleurs one shot, il clive. Pour me traverser la cathédrale. Ça, s'il ne se trompe pas trop de chemin, surtout au chess. Ça... Peut être en sub 11. Comme quoi, il a bien fait de refuser le Magic Mushroom. Oui, évidemment. Ah, le D5. Ah, un Technix. Scénarium, après 9 minutes 40. Ouais, ouais, bah... Ah, il va commencer ça, on sait jamais, Léo peut toujours mourir. J'y crois pas trop, mais on n'est jamais à l'abri. Donc ça vaut pas de marrer. Il a énormément de bim, mais bon, il a le vol, il fait très mal. Voilà, mais Isaac, il s'est pris trois quarts de barre, même plus. Rien qu'avec un coup d'Epic Vétus, quoi. Et après, en deux coups, c'est réglé. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Il n'y a pas trop de choses intéressantes. Le Rérol, pour rien. Intéressant. Peu importe. Et c'est parti. Dans son... Dans son chess. Antenarium, bah... Il a trouvé un tir, ça. Sur son... Sur son TechX. Oui, alors, Cottenger. Ouais, c'est toujours frustrant d'avoir TechX dans une run que tu peux pas gagner. Ouais, c'est ça, ouais. Honnêtement, même s'il n'était pas mort avec le couteau, il serait resté un peu derrière. À moins d'avoir, ouais. Je sais pas, est-ce qu'il aurait pu vraiment être Game Changer au point de... Je ne sais pas trop pourquoi il ne prend pas Polydactyli, quand même. Même si l'objet peut paraître nul, je ne comprends pas trop ne pas le prendre. L'objet, il donne quand même un double slot au niveau des cartes. Oui, et puis c'est une carte carte 8. Au moins, tu la regardes. Une carte ou une pilule. Ça va, par contre. Oui, c'est vrai. Mais au moins, ça te donne double slot, donc si jamais tu trouves deux empereurs, c'est le GG. Pour ça, je ne comprends pas qu'il ne l'ait pas pris, mais après... C'est Léo qui est parti pour un full clear. Ah, Léo qui prend de Jussisax, ça me fait plaisir. Jussisax plus Sicile Anglais, normalement, il devrait en avoir des araignées. Normalement, il devrait en avoir quelques araignées, oui. Et on voit qu'il a un chest un peu long, quand même. Il va faire plus de 12 minutes, parce que le mapping n'est pas terrible. Il était parti pour un 11-12 minutes, comme je l'avais dit. Il va plus être du côté des 13. Putain, c'est complètement à full clear. Heureusement qu'il est grave en avance, parce que... Sinon, ce n'est pas drôle. Ah, il est là, le boss. Oh, la vache, en fait, il était juste à côté. Il était juste à côté, quoi. Le boss, il était à deux salles de l'entrée, putain. Il était à deux putains de salles de l'entrée. Il a pris le super bandage, histoire d'oeuvre. Oui, de toute façon, il comptait se mettre avec strength et des dégâts supplémentaires. C'est surtout pour ça, je pense. Oui. Et Léo termine en 12-41. Il aurait pu finir en 2 minutes de moins s'il avait été directement vers le bas. Ah, putain, mais merde. Putain, le pattern de chest, là. C'est dingue. C'est dingue. C'est spécial. Allez, on va aller des minutes. Allo, messieurs. Allo. Bon, ben, j'ai Léo. J'ai Léo, une bien belle run, encore une fois. Ouais, et un très beau chest, encore une fois. Oh, putain, mais. Eh, dis-toi que tu... C'est vrai, tu vas du bon côté. Tu fais deux salles, quoi. Oui. C'est ça qui est violent. Et t'as fait... Il faut le lire quasiment. Mais le layout, c'était... Le layout, il est super bizarre. Le layout, c'était pas évident. Il était carré. Le layout, c'était bien carré. Ah, c'était super bizarre. Mais putain, t'as deux salles. Si t'as le mapping, tu vois deux salles, quoi. Non, tu l'avais pas. Mais après, peu importe, t'étais vraiment bien en avance. Naryum est mort avec son double couteau. Un peu pauvre, hein. Il n'y avait pas grand-chose sur le double couteau. Ouais, c'est solide quand même, le double couteau. Oui, évidemment, c'est solide. Après, t'as aussi essayé d'aller vite parce que tu savais ce qu'il y avait en face. En face, c'était vraiment très costaud. Ah, voilà, ouais. Le epic brim, hein. Le epic brim, c'est garanti, quoi. T'as plus en plus Judas Shadow. Donc, il y avait les bons dégâts. Tout va bien, quoi. Tout va très bien. Voilà, c'était... C'était efficace. Il n'y avait pas le mapping, mais c'était efficace, du coup. On voit que c'est un mapping, c'est plus long, quand même. De suite. Et puis, Mario, le proctosis, c'est une erreur d'avoir... Ouais, ouais, le proctosis, c'est trop... Tente pas de trouver un procto comme ça. Ça arrivait trop vite. C'était pas la première scène. Moi aussi, ma petite macho me fait une erreur. Je ne vais plus le prendre. Ah, tu n'avais plus le prendre ? Ouais. Finalement, ça n'a pas été... Enfin, ça a été un mal pour un bien. Oui, finalement, ouais. Clairement, oui. Finalement, c'était pas mal, ouais. Bon. Bah ouais, bah GG, hein. GG, GG, GG. Bah là, tu es reparti quand même sur la TX, pas trop mal, je crois. Oui, quand même, ouais. Bah, la TX, c'est qu'il est sur le coup, en fait, ouais. TX, c'est qu'il est sur le coup, ouais. TX, c'est qu'il est sur le coup, ouais. Ah ouais, t'étais reparti sur un bon truc, malheureusement. Enfin, malheureusement. Ouais. Ouais, malheureusement, c'est la deuxième, quoi. C'est un peu tard. Ouais, c'est ça. Dommage. Ah, un TX contre cet Epifetus, ça aurait été une belle race. Ouais, là, par contre, il y a le départ. Déjà, couteau, ça aurait pu être bien, effectivement. Dommage qu'il y ait eu la mort, quoi, mais... Double couteau avait un bon potentiel aussi, hein. Ouais, c'était excellent.